Bonjour tout le monde, Andy ici, et aujourd'hui on va parler du passé composé. On y va! Alors mes amis, le passé composé c'est pas un monstre terrible. C'est facile, mais il faut beaucoup d'attention. Il faut avoir beaucoup d'attention. On va étudier le passé composé avec beaucoup d'exemples, la structure, des exemples dans le négatif, interrogatif, le verbe utilisé, le contexte, le verbe auxiliaire, tout. On va étudier tout ce qui concerne l'usage, le contexte du passé composé. Quel est l'usage du passé composé? Le passé composé parle d'un événement passé, un événement complètement passé. C'est la première chose. On a le sujet de la phrase, le verbe auxiliaire, le participe passé du verbe principal et le complément. Alors je répète, le sujet de la phrase, le verbe auxiliaire, ça peut être le verbe être ou le verbe avoir, ça dépend. Plus le participe passé du verbe principal et le complément. Par exemple, j'ai visité Paris l'année dernière. Je, le sujet de la phrase, moi, je, et l'auxiliaire avoir, dans ce cas, le verbe visiter au passé composé, visiter, et le complément. Paris l'année dernière. J'ai visité Paris l'année dernière. Dans ce cas, on a la contraction. Je ai visité Paris l'année dernière. Je ai, on contracte, j'ai visité Paris l'année dernière. Au passé composé, les verbes auxiliaires sont toujours utilisés au présent de l'indicatif. Toujours. Nous avons le sujet de la phrase, l'auxiliaire, ça peut être être ou avoir, au présent de l'indicatif. Le verbe principal au participe passé et le complément de la phrase. Mais les verbes auxiliaires sont toujours utilisés au présent de l'indicatif. Alors, on va commencer en utilisant le verbe avoir. Parce que le verbe avoir, l'auxiliaire, avoir, c'est utilisé pour presque tous les verbes. C'est le cas général. Par exemple, j'ai étudié toute la leçon le matin. Elle a étudié anglais l'année dernière. Nous avons visité le musée d'Orsay le week-end passé. Alors maintenant, on va passer la phrase à la forme interrogative. La première phrase, a-t-elle étudié anglais l'année dernière ? La troisième phrase, avez-vous visité le musée d'Orsay le week-end passé ? Maintenant, on va passer la phrase à la forme négative. Pour ça, on utilise les deux particules que vous connaissez, n'est et pas. Dans ce cas, en utilisant le passé composé, l'auxiliaire, être ou avoir, est positionné entre les deux particules, né et pas. Alors, la formation, c'est très facile. C'est né, le verbe auxiliaire, et pas. N'est, le verbe auxiliaire, et pas. Par exemple, la première phrase, je n'ai pas étudié la leçon le matin. Je n'ai pas étudié la leçon le matin. Elle n'a pas étudié anglais l'année dernière. Nous n'avons pas visité le musée d'Orsay le week-end passé. Vous voyez ? C'est simple. Alors, mes amis, je dis à vous qu'on utilise le verbe avoir comme verbe auxiliaire dans le cas général. Et le verbe être ? Le verbe être est utilisé comme auxiliaire dans le passé composé dans des cas spécifiques. On utilise le verbe être comme auxiliaire avec 17 verbes, verbes que vous devez mémoriser. Mais ce n'est pas difficile parce que beaucoup de verbes sont verbes de mouvement et le verbe pronominal. Alors, deux situations. On utilise le verbe être comme auxiliaire du passé composé avec le 17 verbes de mouvement et le verbe pronominal. Tous les autres verbes, on utilise le verbe avoir. Alors, attention, j'ai organisé le verbe dans deux catégories. Le verbe de la vie et le verbe de mouvement. Quels sont les verbes de la vie ? Naître, devenir, mourir, décéder. Naître, devenir, mourir et décéder. Parce que ces événements sont naturels dans la vie. Ce sont des verbes de la vie. Parce que tout le monde est né, est devenu quelque chose dans la vie, est mort, est décéder. Les quatre premiers verbes que vous devez mémoriser, ce sont les verbes de la vie. Naître, devenir, mourir, décéder. Alors, les autres verbes, les autres 13 verbes, ce sont des verbes de mouvement. Alors, ils sont aller, partir, arriver, venir, rentrer, retourner, monter, descendre, entrer, sortir, passer, tomber et rester. Alors, on va analyser des exemples. On peut dire, par exemple, L'interrogatif, est-elle devenue une grande artiste ? Alors, maintenant, on va analyser des exemples avec des verbes pronominaux. Attention, tous les verbes pronominaux utilisent le verbe être comme auxiliaires au passé composé. Tous les verbes. Il n'y a pas d'exception. Par exemple, le verbe s'est baigné. On peut dire, les filles s'est baigné dans la piscine. Attention aux accords. Parce que quand on utilise le verbe être comme auxiliaire, le participe passé du verbe principal s'accorde comme un adjectif. Dans ce cas, les filles. Alors, c'est féminin et pluriel. Attention, baigné, nous avons le « et » additionnel, la marque du féminin, et le « s » du pluriel. Voilà, il est en accord avec le sujet. Les filles. Le participe passé du verbe dans ce cas, quand on utilise le verbe être comme auxiliaire, à s'accorder avec le sujet. Les filles s'est baigné dans la piscine. Le verbe s'est raser. Par exemple, Philippe s'est rasé ces matins. Philippe s'est rasé ces matins. Le verbe s'est réveillé. Julie s'est réveillée tôt aujourd'hui. Julie s'est réveillée tôt aujourd'hui. Alors, à l'interrogative, on peut utiliser l'expression « est-ce que ? » Est-ce que les filles s'est baignées dans la piscine ? Est-ce que les filles s'est baignées dans la piscine ? Est-ce que Philippe s'est rasé ce matin ? Est-ce que Julie s'est réveillée tôt aujourd'hui ? Est-ce que Julie s'est réveillée tôt aujourd'hui ? Et à la négative, les filles ne se sont pas baignées dans la piscine. Philippe ne s'est pas rasé ce matin. Philippe ne s'est pas rasé ce matin. Julie ne s'est pas réveillée tôt aujourd'hui. Julie ne s'est pas réveillée tôt aujourd'hui. Alors mes amis, beaucoup d'attention maintenant. Ces 6 verbes, vous devez mémoriser. Avec ces 6 verbes, c'est possible d'utiliser le verbe avoir ou le verbe être comme auxiliaire du passé composé. Ça dépend du contexte. Si on a un contexte transitif ou intransitif, il faut avoir beaucoup d'attention pour analyser le contexte. Si le contexte c'est transitif, on utilise le verbe avoir. Si le contexte c'est intransitif, on utilise le verbe être toujours comme ça. Quels sont les 6 verbes ? Les 6 verbes sont monter, descendre, sortir, rentrer, retourner et passer. Et je répète, si le contexte c'est transitif, on utilise le verbe avoir. Si le contexte c'est intransitif, on utilise le verbe être. Alors on commence avec des exemples en utilisant le contexte transitif. Dans ce cas, le verbe avoir c'est l'auxiliaire du passé composé. J'ai monté le bagage au sixième étage. Je suis très fort. Ma secrétaire a descendu le dossier. Ma secrétaire a descendu le dossier. Elle a sorti de l'argent de son sac à main. Elle a sorti de l'argent de son sac à main. Ils ont rentré le vélo dans le garage. Elle a retourné le livre. Alors, notez que dans ces exemples, le contexte est transitif. On utilise le verbe avoir comme auxiliaire. Dans ce cas, le participe passé du verbe principal ne fait pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'est pas un adjectif. Il n'y a pas d'accord avec le sujet. Alors, maintenant les exemples avec le contexte intransitif. Dans ce cas, on utilise le verbe être comme auxiliaire. Elle est montée à la tour Eiffel. Elle est montée à la tour Eiffel. Je suis descendu très vite. Je suis descendu très vite. Valérie est sortie avec ses parents. Valérie est sortie avec ses parents. Ils sont rentrés chez eux à 22h. Ils sont rentrés chez eux à 22h. Il est retourné dans son pays. Il est retourné dans son pays. Nous sommes passés par Nice. Nous sommes passés par Nice. Alors, maintenant, j'ai préparé des phrases. C'est un exercice. Vous allez compléter les phrases en utilisant le verbe entre parenthèses ou passé composé. Faites attention au contexte. Faites attention au type de verbe et complétez les phrases. La réponse dans la vidéo prochaine. Alors, c'est tout aujourd'hui, mes amis. J'espère que vous aimez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501